Bonjour à toutes et tous, je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT de l'Or et de l'Eco. Or, quand on commence à regarder ce qui se passe vraiment en termes économiques, et bien fatalement, à un moment donné ou à un autre, le sujet de l'Or va apparaître. Alors bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de l'Or et de l'Eco dans laquelle je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Et puis j'essaierai de vous faire une petite vidéo chaque semaine. Mais évidemment, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, j'essaierai de m'y tenir. Mais c'est loin d'être évident. Alors, cette semaine, évidemment, le vrai sujet, c'est toujours le sujet de la hausse des taux d'intérêt. Ou plus précisément, après la hausse des taux d'intérêt, après la pause qui a été décidée par la Réserve fédérale américaine, et bien maintenant la Réserve fédérale américaine et Jérôme Powell, son gouverneur, ouvre la voie, ni plus ni moins qu'à une baisse des taux d'intérêt. Alors, c'est un changement majeur, souvenez-vous, l'année dernière, 2018, et bien tout au long de l'année 2018, la Réserve fédérale américaine a augmenté, la Banque centrale a augmenté ses taux d'intérêt progressivement. Puis évidemment, ce qui devait arriver est arrivé, à savoir que, quand vous montez les taux d'intérêt sur une économie fragile, et bien vous avez rapidement des craquements, des couillements, l'économie elle est fragile parce qu'il n'y a pas vraiment de dynamique de croissance, et l'économie elle est encore plus fragile parce qu'elle est basée sur l'endettement, un endettement massif, et puis évidemment des injections de monnaie, de liquidités, de l'argent gratuit et pas cher depuis 2008. Et bien quand vous avez créé une bulle phénoménale de la liquidité, vous avez créé un piège dans les taux bas, et donc quand tout le monde s'est endetté massivement, les États, les entreprises, les particuliers, les ménages, et ces dettes-là, si vous voulez, elles ne peuvent pas supporter une hausse de taux d'intérêt. Elles peuvent supporter une hausse de taux d'intérêt minime, mais elles ne peuvent pas supporter une hausse d'intérêt significative. Et c'est pour ça qu'à dernier trimestre 2018, notamment à partir du mois d'octobre, et bien évidemment les craquements se sont fait sentir sur les marchés, on a atteint le seuil de douleur, et ce seuil de douleur, et bien il a provoqué ni plus ni moins qu'un début de craque, et ce début de craque a été enrayé, donc ça a été octobre, novembre, décembre 2018, et ça a été enrayé uniquement parce qu'à un moment donné, souvenez-vous, Trump a également couiné beaucoup en disant, vous allez faire s'effondrer l'économie américaine et l'économie mondiale, et la réserve fédérale a infléchi son discours en disant, on va faire une pause dans la hausse. Et de la pause dans la hausse, on passe aujourd'hui, ni plus ni moins, à l'ouverture d'une autre phase, qui est le fait que face au ralentissement économique, face à la guerre commerciale, face aux nuages sombres qui s'accumulent dans le ciel, et bien évidemment, aujourd'hui, on parle de baisser les taux d'intérêt. Alors, il n'en faut pas plus pour faire remonter les marchés, puisque qui dit argent gratuit, et bien dit évidemment, envoler des cours de bourse, reprise du marché obligataire, etc. Accessoirement, ça veut dire reprise du marché de l'or. Alors justement, là vous avez une autre information importante cette semaine, qui est le fait que les banques centrales sont toujours acheteuses. Elles sont terriblement acheteuses, les banques centrales. Alors là ici, dans cet article, on va vous parler de la banque de centrale de Serbie et des Philippines. Alors, les quantités ne sont pas très importantes. On parle de quelques dizaines de tonnes. Dans un marché mondial de l'or de presque 2000 tonnes, 10, 20 ou 30 tonnes, ce n'est pas forcément significatif et de nature à faire monter les prix. Ce qui est très intéressant dans cette information, c'est qu'en revanche, selon cette source, la décision a été prise à l'issue d'une réunion entre le président du pays et une délégation du FMI. Ce qui est intéressant, c'est la délégation du FMI. C'est que vous avez à la manœuvre le FMI qui essaye d'organiser et de cadencer les différents achats d'or par les banques centrales pour que tout ça n'intervienne pas au même moment et également pour qu'on se répartisse les réserves d'or disponibles. Et là, on voit bien quelque chose de sous-jacent qu'évidemment, tout le monde est en train de se préparer à une réforme du système monétaire international. Je vous rappelle que le système monétaire international dans lequel nous évoluons, qui est un système qui est issu de la fin des accords de Prédon Woods au début des années 70, est le système du pétrodollar où le dollar américain domine la totalité des échanges, que le dollar américain est la monnaie de réserve parce que les matières premières sont négociables en dollars. Voilà ce qui fait la force avant tout du dollar, c'est que le pétrole étant négociable en dollars, forcément, comme tout le monde a besoin de pétrole, que se passe-t-il ? Vous avez une demande intrinsèque pour le dollar et donc ça rend le dollar incontournable. Voilà le système dans lequel nous sommes aujourd'hui et par rapport au dollar, toutes les autres monnaies sont flottantes et le dollar lui-même n'est plus arrimé à l'or. Voilà ce qui s'est passé depuis la fin des accords de Bredon Woods. Ce système monétaire international dans lequel nous vivons tous mais surtout dans lequel nous avons oublié pour les plus anciens parmi nous qu'il a été autre à un moment donné, est en train de toucher à sa fin et c'est ça que vous voyez. Alors vous le voyez d'autant plus, regardez cet article du Monde, très intéressant, « Pourquoi les banques centrales se ruent sur l'or ? » Fabuleux ! « Pourquoi elles se ruent sur l'or ? » Je vous ai mis la phrase la plus importante. « L'or leur permet de diversifier leurs réserves de change et de réduire leur dépendance au dollar de Donald Trump. » Bon, alors au passage, on va évacuer le petit sujet de la propagande, le dollar de Donald Trump. Le dollar de Donald Trump n'est pas plus un problème que le dollar de Barack Obama. Souvenez-vous, les amendes imposées à la BNP, c'est Barack Obama. Enfin, ce n'est pas Barack Obama himself. C'est pendant le mandat de Barack Obama. Donc, là, on est dans la propagande pure, si vous voulez. Le dollar trumpien, il n'est pas plus problématique que le dollar obamien. Et inversement, le problème, le souci, c'est l'utilisation juridique que font les États-Unis et ça s'appelle l'extraterritorialité. C'est-à-dire que vous avez beau être une entreprise française qui commerce de France avec une banque française qui commerce de France avec une société iranienne, boum, la filiale américaine de la BNP se fait condamner pour avoir fait ça aux États-Unis et se prend 10 milliards de dollars d'amende et c'était pendant le mandat de Barack Obama. Donc, voilà. Le sujet, c'est celui-là. Effectivement, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui est terriblement épineux. Et les États-Unis usent et abusent et de leurs forces politiques et de leurs forces militaires et puis, évidemment, de leurs forces monétaires. Et c'est ça que ça exprime, tout simplement, mais pas plus Trump que ceux d'avant et que les suivants. Donc, ce qui était très intéressant, on leur permet de diversifier leurs réserves de change. Les réserves de change. Donc, quand est-ce qu'on diversifie ? On diversifie quand on veut se protéger d'un certain nombre de risques. Donc, quand on dit qu'on prend de l'or pour diversifier ses réserves de change, ça signifie qu'on considère que les réserves de change actuelles ne sont pas sûres, qu'on a besoin de les diversifier, de rajouter d'autres changes, d'autres, donc, monnaies, et qu'en réalité, on rajoute aux monnaies que l'on détient de l'or qui est donc considérée comme la monnaie ultime, évidemment, par les banques centrales. Et c'est pour ça qu'elle se rue dessus. Et elle se rue dessus parce qu'il y a un vrai problème sur la force des monnaies et que tout le monde est en train de se rendre compte qu'on ne peut plus monter les taux, qu'on est définitivement dans ce piège des taux bas. Moi, ça fait des années quasiment que j'écris que de toute manière, on ne pourra pas augmenter les taux et normaliser la politique monétaire sans créer une insolvabilité générale. Et donc, comme on ne peut pas le faire, eh bien, on ne le fait pas. Et c'est ça qu'il a dit Jérôme Powell en disant, finalement, peut-être même qu'on baissera les taux. C'est que de toute manière, on ne peut pas les monter. Si on ne peut pas les monter, c'est on-off. C'est quelque chose d'assez binaire. Si les taux ne peuvent pas monter, c'est qu'ils vont rester bas. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre ça. Mais le plus important, évidemment, ce n'est pas tout ça. Le plus important, c'est l'affaire italienne. C'est le dossier italien. Regardez, pour Jacques Sapir dans Marianne, l'objectif du gouvernement italien est de créer une monnaie parallèle à l'euro sur France 24, le mini-bot, la monnaie alternative des partisans de l'Italexit, qui est l'équivalent du Brexit, mais pour l'Italie. Et regardez, pour le grand média belge, la RTBF, l'Italie voudrait créer une quasi-monnaie nationale parallèle à l'euro. Le principe est très simple. Les mini-bots, c'est quoi ? Vous commercez avec le gouvernement italien. Vous êtes un vendeur. Alors là, ils prennent un vendeur de biques et de papeteries. Mais vous vendez 10 ramètres de papier à la mairie du coin ou au gouvernement central. Enfin, peu importe, à une administration quelconque. Donc, l'administration va vous payer en mini-bots. Et ces mini-bots, vous, l'entreprise, vous ne pourrez les réutiliser que pour payer l'administration. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en réalité, pour payer vos impôts, vos taxes, etc. Ça veut dire que c'est une monnaie parallèle. Mais que cette monnaie parallèle, elle n'est émise que par le gouvernement et elle ne permet de rétribuer que le gouvernement italien. Ça veut dire que la totalité des échanges économiques sont 100% italo-italiens. Ce qui signifie que ça ne sort pas de l'euro. C'est compatible avec les traités européens actuels. C'est compatible avec les règles qui régissent la zone euro. Et c'est un véritable coup de canif dans le contrat avec la Commission européenne, avec l'idée et la lettre de ce qu'est une zone monétaire commune. Au moment même où les Allemands ont de très fortes velléités pour récupérer le contrôle de la Banque centrale européenne, les Italiens, eux, avec Matteo Salvini, s'orientent plutôt vers le fait de desserrer le carcan de l'euro. Et ça va a priori arriver avant ou après des élections générales, avant ou après la démission de Comté, l'explosion de la coalition gouvernementale actuelle. On n'est pas près de nos peines. Ça va durer encore longtemps. On va avoir un psychodrame, peut-être même un psychodrame qui va nous occuper tout l'été. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien les tensions qui montent. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est tellement un vrai sujet que regardez, ça, c'est les graphiques d'évolution des cours de l'or. Voilà, à partir du moment où on commence à expliquer que peut-être que l'Italie va quitter la zone euro, bon, ça va créer un précédent absolument terrible au moment même où le Brexit est en train de se faire avec Donald Trump qui pousse pour que ce soit un hard Brexit et un Brexit sans accord. Bon, vous avez une poussée phénoménale du métal jaune, de l'or. Si jamais, évidemment, l'euro explose, je ne vous raconte pas la catastrophe, l'ombre de choc économique, l'ombre de choc monétaire, c'est quelque chose de... Voilà, c'est un choc. C'est un choc absolument énorme. Je vous rappelle tout de même que l'Union européenne est particulièrement menacée. Elle est menacée par ses fragilités, par ses contradictions économiques. Elle est menacée parce que sa construction est loin d'être achevée et que la monnaie unique n'est pas fonctionnelle. Elle est menacée parce qu'il y a des chocs exogènes, c'est-à-dire extérieurs à la zone euro qui sont en train de se profiler avec cette guerre commerciale dont on est un petit peu les victimes collatérales, que l'on ne maîtrise pas, qui s'imposent à nous, etc., etc. Donc un ralentissement mondial. Enfin, on sent que la conjoncture est de moins en moins bonne et puis elle est menacée également l'Union européenne parce que c'est la volonté américaine que de dominer une Europe qui ne doit jamais devenir forte et donc faire dérailler la Chine d'un côté, faire exploser l'Union européenne de l'autre, eh bien, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste des États-Unis d'Amérique totalement hégémoniques, dans un monde peut-être en ruine, mais qu'ils vont contrôler. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire cette semaine. J'essaye d'être assez court, ce qui est un défi pour moi parce que je pourrais vous parler pendant des heures. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour la suite de nos aventures et puis un nouveau point sur l'actualité économique, toujours lié un petit peu à l'or, parce qu'actuellement, c'est vraiment un sujet brûlant. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci.